C'est d'abord reconnaître qu'un acte qui a été posé n'était pas bon par rapport aux droits humains, par rapport à l'équilibre, par rapport à l'unité de la nation. Et à cet égard, permettez-moi de saluer un guinéen qui est toujours au RPG, c'est l'honorable Sekou Sabané de ce livre. Il a posé un acte qui mérite d'être salué. Il a présenté ses excuses aux responsables du PIP de ce livre. Tant qu'on n'a pas l'utilité et la responsabilité de reconnaître les erreurs ou les fautes qu'on a commises, on ne pourra pas aller de manière irréversible vers la réconciliation. Il faut saluer ce acte. Vous vous souviendrez qu'à un moment donné, à l'occasion de mes sorties publiques, j'avais présenté des excuses au fils de l'Alfa.m et Mamed.m. Certains me le reprochaient. J'ai dit non. J'avais une information selon la même cellule qui avait introduit Asterbras. Asterbras, cette société à laquelle on a attribué un marché de 144 millions d'euros alors qu'elle n'avait ni les compétences techniques ni la surface financière pour faire le boulot. Et la preuve, après quatre ans, mon travail n'était pas fait. Mais Papa Pogli, qui était ministre de l'Uni, ma rectumière, la société n'était pas introduite par le fils de M. Alfa.m, mais plutôt par un ami de M. Alfa.m, en l'occurrence, ça s'est mis. Donc, publiquement, j'ai dit que je présentais mes excuses à M. Mamed.m, parce que j'avais eu à dire à plusieurs reprises que c'était lui. Mais dès que je détiens la vérité, je dois faire peur d'humilité, parce que nous avons besoin de ces valeurs demain pour réconcilier les lumières lorsqu'on a fait une faute, lorsqu'on a fait une erreur, lorsqu'on s'est rendu compte que c'était une erreur, que c'était une faute, il faut le reconnaître, et s'il y a lieu, présenter les excuses. Je l'ai fait, on me l'a reproché, mais aujourd'hui, je rends hommage au député de Céthous-Avanais pour avoir reconnu qu'il avait fait des excès vis-à-vis des responsables du PNP de SIGURI et qu'il leur présente les excuses. C'est un homme, vraiment, qu'il faut respecter tout ça. Il faut beaucoup de courage, de sens de responsabilité et d'humilité pour reconnaître ces erreurs. La Guinée, notre société, a été marquée par des violences, des frustrations énormes. Et demain, il faut que la Guinée soit une femme. Et pour cela, il faut du courage, de la responsabilité et de l'humilité. Je voudrais, par la suite, vous informer que l'opposition républicaine s'est retrouvée hier. Elle a fait le constat qu'il n'y a pas de progrès dans l'application des recommandations issues de la rencontre entre le président de la République et le chef de vie de l'opposition le 2 avril dernier. Malgré tous les efforts qu'on a faits, malgré toutes les décisions qu'on a prises de reporter même fois une manifestation pour donner la chance au dialogue et à la concertation, pour trouver les solutions à nos problèmes, il n'y a pas de progrès. Et même lorsqu'on a pensé que dans le cadre des négociations informelles, en dehors du comité des civils, des progrès non mégligeables avaient été trouvés, le RETG n'a pas accepté. Donc, aussi bien sur le plan de contention électorale que sur le plan de l'assistance financière aux familles qui ont perdu des proches, sur laquelle l'assistance financière me suis abandonné s'était engagé. Il n'y a aucun progrès. Il n'y a aucune enquête qui est dirigeante pour rechercher les auteurs des crimes commis lors de nos manifestations, même les manifestations post-électorales, au cours desquelles nous avons fait recul dix camarades. Madame la présidente des femmes vient de faire état d'un rapport de l'Humanloise-Rosche et qui reconnaît que le gouvernement n'a fait aucun effort pour rechercher et déférer devant les tribunaux les auteurs des crimes. On a appris une dizaine de personnes. C'est récent. Rien. Le gouvernement s'est dérôlé à sa responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens et de leur donner le droit à la justice. Au niveau du contexte électoral, absolument rien. Au niveau de l'assistance financière, rien. Au niveau de la libération des prisonniers, nous avons encore 85 camarades qui croupissent dans les prisons injustement pour certains parce qu'ils ont réclamé la publication des vrais résultats des élections locales. Ils sont en prison. Ils prennent la souris camarades, toujours en prison, dans la campagne d'étimidation des militants de notre parti. Nous avions marqué tout ça, chercher une solution négociée. Mais après qu'Alfa-Condé, c'est impossible. Donc, nous avons décidé de reprendre les manifestations le jeudi. Il faut que vous soyez mobilisés. Nous sommes en train de nous battre pour la guérir, pour qu'il n'y ait plus d'injustice, d'intimidité, pour qu'il y ait une vraie démocratie, parce que nous ne voulons plus gagner dans les urnes et perdre la désactualisation. Nous voulons mettre fin à cette pratique qui dévoie complètement la démocratie diner. Il faut qu'on se mobilise et il faut qu'on proteste également contre la volonté du gouvernement de prier nos libertés, d'empêcher l'exercice participant indignéen du droit constitutionnel de manifester sur les places publiques et dans les rues. Vous avez suivi les communiqués du ministère de l'administration du territoire, les comportements du gouvernement. Ils ne veulent plus qu'il y ait de manifestations. Non seulement, ils délirent ce droit aux associations, les forces sociales, les syndicats, mais dites-vous bien qu'au parti politique également, il faut qu'on se mobilise pour que nos libertés chèrement acquises soient protégées, soient préservées. Ils ne se limitent pas seulement à interdire, ils se sont équipés pour empêcher. Ils ont bien porté des armes, ils ont bien posté des matériels soi-disant de maintien d'ordre pour empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel d'organiser des manifestations. Levez-vous, levez-nous, 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 mobilisez-nous pour que somme l'exercice de ce droit. Départe le droit, la dictature est en train de s'installer. Sinon, ils ne se mobilisent pas, on ne pourra plus l'exercice de ce droit. Nous, c'est une chose qui est mobilisable, nous, c'est une nouvelle manifestation de la lutte. Le port de l'État a décidé de reprendre les manifestations, le génie, mobilisez-nous. C'est une dictature qui entraîne. Alpha veut passer par tout le moins pour empêcher l'alternance en 2009. Ça ne marcherait pas, c'est le moment de se mobiliser. Et vous, c'est, pas doucement, pour restaurer, redonner à l'opinionien. Le droit de choisir leur dirigeant au niveau des communautaires, des collectivités, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la présidence de la République, il ne veut pas d'alternance. Il a importé beaucoup d'équipements, beaucoup d'armes légères, pour empêcher, le cas échéant, l'avènement d'une alternance quelconque. Il faut que vous le compreniez. C'est le moment de se lever, de se mobiliser et d'exiger le respect de vos droits. Le dossier, qu'à ce dégâts, le FDG, c'est la première ligne. Je suis fier de vous, mais vous ne serez plus sûrs. La guillée va se mobiliser pour exiger le respect de vos droits. Nous avons marqué, exprimé notre solidarité avec les forces sociales, avec les syndicats. Même si certains opportunistes ne veulent pas de notre soutien. On s'en vous sépare et que je ne dévoile pas. C'est la loi de la constitution, c'est la loi, nous ne dévoilons. Car qu'est-ce qu'on a décrit, nous ne dévoilons. Que les victimes réjettent, leur soutiennent. On s'en fout, d'ailleurs, que les droits des guinéens sont violents. Nous sommes obligés à se mobiliser là pour exiger le respect, pour exiger la justice, pour exiger le respect des droits. Le tour des guinéens, quel qu'il soit. Nous aussi sommes du FDG, on acceptera pas que le droit soit viré. Je vous remercie.